Le corps de Martinez Zogo introuvable à la morgue des avocats de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, emmené par Mecharle Chougan, réclame la copie du dossier de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie et la police. Mais arrivé au tribunal, le même collectif argue est fort que le corps qui se trouve à la morgue n'est pas celui de Martinez Zogo. Où est donc passé le corps de Martinez Zogo ? Quel corps a été découvert à Ibogo puis autopsié ? Quel corps a été identifié par la femme du journaliste ? Tant de questions qui remontent dans l'opinion nationale, car cette affaire aura tenu en haleine bon nombre de Camerounais, mais pas que. En réponse, le juge Gilbert Schlick, qui devrait se prononcer sur la requête de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, n'a pas eu d'autre choix que de reporter expressément le verdict concernant la demande du collectif d'avocats. La raison de cette décision pour le moins inattendue est connue. Le juge Gilbert Schlick n'entend se prononcer que lorsque Martinez Zogo va réapparaître, puisque Mechungan, et d'autres défenseurs du mis en cause, affirment que ce n'est pas son corps qui est à la morgue.Le feuilleton de l'odieux assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM n'a visiblement pas encore donné toutes ses facettes. Ce jeudi 11 mai 2022, Jean-Pierre Amougou Belinga, le PDG du groupe L'Anecdote, est passé devant la cour d'appel du centre à Yaoundé face au magistrat Gilbert Schlick, pour essayer d'obtenir la copie du dossier de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie et la police.Alors que le juge Gilbert Schlick devrait se prononcer sur la requête de l'homme d'affaire Jean-Pierre Amougou Belinga, le verdict a été reporté expressément par le magistrat. La raison de cette décision pour le moins inattendue est connue. Le juge Gilbert Schlick n'entend se prononcer que lorsque Martinez Zogo va réapparaître, puisque Mechungan, et d'autres défenseurs du mis en cause, affirment que ce n'est pas son corps qui est à la morgue.Le conseil de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est mené par l'ancien bâtonnier Charles Schumann, dit avoir besoin de la copie du dossier de l'enquête préliminaire pour asseoir sa stratégie de défense et éventuellement contester les affirmations à charge contenues dans ce dossier. Les droits du prévenu sont aussi garantis par la transmission du dossier d'enquête préliminaire à sa défense.